Nous passons aux questions. La chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais tout d'abord saluer les mille personnes qui écoutent la galerie en direct sur Internet. Ma question est pour le Premier ministre. Nous sommes ici aujourd'hui parce que le Premier ministre essaye de faire taire ses critiques et de s'accrocher au pouvoir. L'Ontario n'a jamais évoqué la clause non-obstant. Tous les autres gouvernements du Canada ont réussi à imposer des balises et à adopter des lois sans avoir recours à la clause non-obstant. Pourquoi est-ce que ce Premier ministre est incapable de proposer un projet de loi raisonnable au lieu d'écraser notre démocratie? Merci, le leader du gouvernement. Nous proposons un projet de loi qui garantira l'accès des tiers aux élections. Nous le faisons au plus haut niveau au Canada. Voilà le projet de loi que nous avons proposé. Nous estimons qu'une période de 12 mois, ce qui est d'ailleurs la balise la plus importante au Canada, est une bonne balise. Question supplémentaire. Monsieur le Président, je pense que le président de la Chambre peut parler d'une loi constitutionnelle. Il aurait pu proposer un projet de loi constitutionnelle. On l'aurait adopté directement. Mais non. Ce gouvernement décide de punir ses ennemis. Le gouvernement a été poussé d'un événement public. Il a arrêté donc de se présenter en public. Que fait le Premier ministre? Il propose un projet de loi qui restreint les capacités de poursuivre. Que fait le Premier ministre aujourd'hui? Il invoque la clause non-obstant. La population ontarienne mérite un gouvernement qui l'aidera à sortir et survivre à la crise. Pas un gouvernement qui veut se raccrocher au pouvoir. Le leader de la Chambre, l'opposition, aurait bien préféré qu'il n'y ait aucune balise, aucune règle par rapport aux dépenses par les tiers. On l'a vu dans les dernières années. Le directeur des élections a dit qu'il fallait régler ce problème. Voilà pourquoi nous proposons un projet de loi extrêmement bien équilibré qui se plie aux meilleures normes canadiennes. Lorsqu'on a posé la question à savoir combien ou quelle balise devait être imposée selon l'NPD, l'NPD n'avait aucune réponse. L'NPD s'est battu toute la fin de semaine afin d'éviter toute l'imposition de règles. Mais il faut des règles. La décision du tribunal indique qu'il faut des balises, qu'il faut des règles. Et voilà pourquoi nous le faisons. supplémentaire. Malheureusement, la compétence de ce chef du gouvernement ne va pas aussi loin que ça. Je crois que le Premier ministre ne veut tout simplement pas écouter les Ontariens, écouter les parents, les enseignants, les familles d'enfants autistes, les avis des scientifiques, les experts. Non. Il décide tout simplement de sortir le marteau. C'est ce qu'il a fait au Conseil municipal de Toronto. C'est ce qu'il fait devant ses critiques et des tracteurs. Le Premier ministre va trop loin. Voilà ce qu'un ancien allié du Premier ministre a dit. Je cite. Les dictateurs utilisent le pouvoir pour faire taire les critiques. Dans une démocratie, nous voulons mieux. Il s'agit de la fédération des contribuables. Convoquer la Chambre en plein milieu de la nuit, non, ce n'est pas digne de l'Ontario que nous connaissons. Comment est-ce que le Premier ministre peut justifier une telle attaque aux droits des Ontariens ? Le leader de la Chambre dit que pour elle, le Premier ministre, ce n'est pas une question de politique, d'élections équitables, de balises. Et voilà pourquoi l'opposition était à l'opposition et est en position d'opposition depuis 14 ans. Nous avons vu ce qu'il s'est passé dans cette province lorsqu'il n'y avait aucune règle. Énormément d'argent était dépensé par un parti tiers. En fait, les partis tiers dépensaient plus que tout le reste du Canada combiné. et on dirait que l'opposition veut cela, veut que ça reste comme ça. Le juge a émis une décision indiquant qu'il fallait des balises et ces balises sont constitutionnelles. Si l'opposition ne veut pas se tenir debout pour les élections équitables, nous allons le faire. Question pour le Premier ministre. J'aimerais sincèrement répéter aux leaders de la Chambre que nous nous battons pour le droit des Ontariens. Ce débat incarne encore une fois les choix boiteux du Premier ministre. Nous pourrions être ici en train de débattre de l'éducation afin de veiller à ce que les enfants obtiennent leur soutien. Nous pourrons veiller à ce que les enfants obtiennent leur vaccin avant la rentrée à l'école. Non, au lieu de cela, le gouvernement bafoue les libertés et les droits des Ontariens. Il attaque les enseignants, les familles, les travailleurs au lieu de travailler avec eux pour aider nos enfants. Pourquoi est-ce que le Premier ministre veut absolument bafouer les droits plutôt que de débattre du retour à l'école de l'école ? Le NPD veut éliminer des règles qui ont été confirmées par le directeur des élections ainsi que par le juge dans sa décision. Le NPD est incapable de gagner des élections si on se base sur ces politiques. ainsi qu'ils essaient de trouver des façons contournées d'y arriver. Nous voulons tout simplement faire ce qu'un bon gouvernement doit faire. Ceci étant dit, je sais que le ministre de l'Éducation travaille dur afin que nous puissions avoir une rentrée scolaire extrêmement sécuritaire. Je le remercie pour tout son bon travail. Je sais que la solliciteur générale ainsi que la ministre de la Santé ont déployé une campagne de vaccination excellente qui nous a permis de rouvrir les commerces et reprendre l'économie. Les Ontariens le savent. Question supplémentaire, Monsieur le Président, nous allons continuer de lutter contre des dictateurs qui utilisent le pouvoir pour museler les critiques. Et ce sont les mots de la Fédération décontribuables. Aujourd'hui, nous sommes à 400 000 personnes en arriéré. Il y a des milliers d'opérations qui ont été reportées. Il y a des préposés qui n'ont obtenu qu'une augmentation temporaire de leur paye et il y a des foyers de soins de longue durée qui n'arrivent pas à embaucher suffisamment de personnel pour prendre soin de nos aînés. Donc, au lieu de régler le problème du système de santé, pourquoi est-ce que le Premier ministre convoque une rencontre en plein milieu de la nuit pour outrepasser les droits et libertés des Ontariens et pour s'accaperer le pouvoir ? Merci beaucoup. La Chête de l'Opposition officielle n'était pas là. Je vais demander aux députés de retirer. Retirer. Vous ne pouvez pas faire ce genre de référence indirectement ou directement. M. le Président, je sais que le procureur général a indiqué pourquoi c'était important. La Chête de l'Opposition officielle a suggéré qu'on a travaillé très dur pour assurer que ce projet de loi ne soit pas adopté. Ils ont utilisé tous les outils. Puis ensuite, ils ont suggéré qu'on a retiré leurs outils. Quels sont ces outils ? Est-ce qu'elle nous l'a dit ? Rien. Elle n'a pas pu nommer un outil qui leur a été retiré, qui leur a empêché de faire ce qu'ils voulaient faire. Quand on a posé la question, qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire ? Quelles devraient être les limites ? Aucune réponse. Nous savons que 12 mois avec ce genre de limite va permettre d'établir un équilibre à ça. Et c'est pour cela que ce projet de loi sera adopté. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, ce chef, ce leader parlementaire du gouvernement sait très bien qu'il aurait pu déposer des projets de loi qui sont constitutionnellement acceptables, qui auraient pu être adoptés. Mais il a choisi de ne pas le faire. Comme la Fédération des contribuables canadiens l'a dit, les leaders, les dictateurs utilisent leur pouvoir pour museler les voix des porte-parole de la démocratie libérale. Nous demandons mieux. Nous avons un gouvernement qui pense que c'est correct d'outrepasser la Charte des libertés et des droits. Nous avons des entreprises qui sont au bord de la banqueroute, des gens qui ont perdu leur emploi parce que ce gouvernement ne voulait pas instaurer un plan pour pouvoir les aider. Ils n'ont aucun plan pour aider les entreprises locales. Au lieu de ça, ils se rencontrent au beau milieu de la nuit pour suspendre la Charte des droits pour qu'ils puissent maintenir leur pouvoir. Pourquoi, au lieu d'instaurer un plan de relance et une subvention pour les PME, nos entreprises locales, ce gouvernement veut museler la démocratie ? Réponse, l'éleur parlementaire du gouvernement. Nous avons tous travaillé pendant la nuit pour assurer l'adoption de ce projet de loi. Je l'ai dit dès le départ, nous voulions que ce projet de loi soit adopté pour qu'un processus démocratique équitable soit adopté dans la province et c'est sur ça qu'on va voter plus tard aujourd'hui. Lorsque nous avons présenté un projet de loi pour aider les PME, sept chefs de l'opposition et son parti ont voté contre. Quand on a annoncé une deuxième tournée de soutien pour les PME, ils ont encore voté contre cela. Quand on a déposé des mesures pour augmenter les soins de longue durée, ils ont voté contre cela. Quand on a instauré des mesures pour augmenter les financements dans le secteur de la santé, les niveaux les plus élevés dans la province, ils ont voté contre cela. L'amélioration des enfants futurs, ils ont voté contre cela. Nous allons continuer d'assurer que notre économie se relance et qu'elle soit meilleure que celle avant la pandémie. Une chose qui est sûre, c'est que les néo-démocrates vont voter contre toutes ces mesures. Prochaine question, député de Kiwatna. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. J'ai parlé plusieurs fois ici au sujet du fait qu'il y a deux Ontarios. Votre Ontario ne peut pas être fier de votre réaction à la COVID-19 lorsqu'il y a une crise humanitaire qui a lieu à Kiwatna. Il y a en ce moment 230 cas de la COVID-19 dans une communauté où il y a 1800 personnes et la plupart des cas, 70% des cas touchent les jeunes et les enfants qui ont 17 ans et moins. Le cas le plus jeune concerne un bébé qui a seulement 7 semaines. La communauté et les familles demandent de l'aide pour pouvoir nourrir leurs enfants alors que toute la famille est malade et les parents ne peuvent plus s'occuper de leurs enfants. Qu'est-ce que l'Ontario? Votre Ontario va faire pour aider Szechua. Réponse. Vice-première ministre, ministre de la Santé, le député a posé une question importante. Nous devons nous concentrer là-dessus. Nous avons eu une bonne réponse surtout avec les premières doses. Nous avons travaillé avec les leaders des communautés des Premières Nations pour assurer que tous ceux qui voulaient recevoir la première dose pouvaient la recevoir. Nous travaillons également sur les deuxièmes doses. Nous travaillons également sur les éclosions dans ces communautés. Quand il y a des situations qui demandent de l'aide de façon ponctuelle, on veut travailler avec les communautés pour assurer qu'on peut faire face au cas de la COVID-19 et assurer que les gens puissent recevoir les doses de vaccins. un bébé de cette semaine ne peut pas recevoir le vaccin. Mais on veut travailler avec vous pour assurer qu'il y a des soins pour ces enfants. Député de M. Gawag, D.S.B. Mme la ministre, j'ai parlé au chef ce matin. Il n'y a pas un ministre qui a fait un appel de courtoisie au chef pour lui demander ses besoins. on a des enfants, des jeunes de 18 ans qui s'occupent de 7 enfants. L'enfant le plus jeune a 2 mois. Ma question est pour le Premier ministre. La COVID-19 a affecté toute la communauté des Crées, surtout Keshewa. Je demande, je ne supplie pas la ministre de la Santé et le ministre des Affaires aborigènes pour travailler avec les communautés pour pouvoir fournir de l'aide humanitaire pour les familles qui vivent déjà dans des conditions surpeuplées et non sanitaires. Les familles, les leaders communautaires et les travailleurs qui ne sont pas en isolement sont exhaustés, éreintés. Nous ne pouvons pas nous asseoir et croiser les bras. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à fournir de l'aide aux communautés de Cheshwa et le reste des communautés de James Bay ? Nous demandons aux députés de s'asseoir. Ministère de la Santé. Oui, évidemment, nous allons fournir de l'aide telle que nécessaire pour assurer que les gens reçoivent les vaccins et pour ceux qui sont malades qu'ils reçoivent les soins dont ils ont besoin. Nous savons qu'à cause de la COVID-19, il y a différentes communautés qui ont été affectées de façon disproportionnée par la COVID-19. Notre objectif est assurer la protection et le bien-être de tous les Ontariens, peu importe où ils vivent dans la province. Pour répondre à votre question, évidemment, nous allons fournir de l'aide. Prochaine question, député de Milton. Merci beaucoup. Ma question est pour le solliciteur général. J'ai été heureux de voir que notre gouvernement a adopté la loi sur la lutte contre la traite des personnes. Cela répond à l'engagement important que le Premier ministre a pris l'année dernière au sujet de la stratégie sur cinq ans pour la lutte contre ce crime. nous savons que tous les députés de cette Chambre sont d'accord avec le fait que la traite des personnes n'a pas sa place dans notre province. Et nous savons que ce n'est pas facile sachant que l'Ontario a le taux de cas de la traite des personnes le plus élevé dans le pays. Est-ce que la ministre peut nous dire comment est-ce que ce projet de loi va aider à tenir les contrevenants responsables pour qu'ils ne puissent plus perpétrer ces crimes horribles ? Réponse. Merci beaucoup d'avoir souligné ce point important. C'est un vrai honneur lorsque le Premier ministre a demandé à moi et à mes collègues, mon collègue, la ministre associée du dossier à l'enfance et j'ai également été heureuse de voir le soutien de tous les autres députés. L'âge moyen des individus qui sont recrutés est seulement de 13 ans. La loi va créer un certain nombre d'outils qui vont permettre à la police d'agir rapidement. Il y aura 32 accès à des hôtels avec des pénalités contre la non-conformité et va également pouvoir prolonger le registre en termes de contrevenants ainsi qu'une peine de 5 000 $. Ils vont également demander aux entreprises de faire la promotion de ces pénalités. Question complémentaire. Merci. Je remercie la solliciteur générale pour cette réponse. C'est rassurant d'entendre la solliciteur générale souligner comment le projet de loi va fournir de nouveaux outils qui vont permettre de tenir les contrevenants responsables. Et la Chambre est inquiète et surtout inquiète pour les victimes. La solliciteur générale a dit que c'est important de se rappeler des survivants de la traite des personnes. Alors ma question est est-ce qu'elle peut identifier quelles sont les ressources qui ont été rendues disponibles pour les survivantes de ce crime odieux ? Merci. La solliciteur générale. Merci. Le député a tout à fait raison. Les enquêtes contre ce crime peuvent être complexes d'une province à l'autre et peuvent durer de nombreuses années. Je suis fier de dire qu'aujourd'hui nous avons annoncé que nous allons investir 5 millions de dollars sur deux ans pour prolonger les services qui sont disponibles aux victimes à travers notre nouveau fonds pour les victimes et pour le programme. Nous voulons que la police ait les ressources nécessaires pour travailler avec les partenaires communautaires pour développer de nouveaux services et des services améliorés pour soutenir et fournir les ressources nécessaires aux victimes et aux survivants. Nous avons des programmes et un certain nombre de projets et d'initiatives qui vont permettre de développer des interventions spécialisées et des différents programmes pour les aider. Il y aura de la collaboration importante avec des survivants. Il y a beaucoup qui sera fait et je suis heureuse d'annoncer juste une portion. Prochaine question. Député de Waterloo. Merci beaucoup. Ma question est pour le Premier ministre. Pendant des mois, nous avons entendu les voix des chefs d'entreprise alors qu'ils demandaient de l'aide du gouvernement. Une relance à succès ne sera pas possible si on n'est pas en mesure de contrôler les éclosions. Cette fin de semaine, nous avons vu de nouvelles éclosions, surtout dans la région de Waterloo. Nous devons accélérer les efforts de vaccination. Nous entendons pendant cette séance d'urgence, on ne parle pas des cas grandissant à Waterloo. et nous sommes ici pour que ce gouvernement puisse outrepasser la charte des droits et des libertés. Alors, au gouvernement, pourquoi outrepasser cette charte est plus important que mettre une fin aux éclosions dans la région de Waterloo ou dans les autres régions de la province? Pourquoi est-ce que vos priorités ne s'alignent pas avec celles des Ontariens? Réponse, ministre de la Santé. Merci. Merci à la députée pour sa question. Nous continuons dans nos efforts de vaccination. Nous avons reçu une réponse importante. Nous avons maintenant vacciné 74 % de la population avec la première dose. Nous avons administré près de 11 millions de vaccins. Et nous savons qu'il y a encore des variants préoccupants en ce moment, surtout le variant Delta. C'est pour cela qu'à partir du 14 juin, les individus qui vivent dans les zones sensibles qui ont déjà reçu leur dose de vaccin vont pouvoir recevoir la deuxième dose accélérée. Nous voulons continuer la réouverture de l'Ontario. On ne veut pas permettre aux variants de prendre le dessus. donc nous essayons de contrôler les éclosions dans la région de Waterloo. Question complémentaire. Monsieur le Président, il semble qu'il y a un manque d'urgence ici pour empêcher une quatrième vague ou soutenir les PME. Il y a eu très peu de compréhension par rapport aux défis auxquels les PME font face pendant la pandémie. Prenons par exemple les assurances commerciales. Comment est-ce que les PME peuvent participer à la relance s'ils ne peuvent pas avoir accès à des assurances abordables ? Est-ce que nous avons débattu des taux d'assurance pour qu'on puisse réouvrir la province ? Non. On est ici parce que le Premier ministre veut museler ses critiques en utilisant la disposition de dérogation pour cela. Pourquoi est-ce que le Premier ministre est distrait par rapport aux vrais besoins de l'Ontario ? Vous devez mettre leurs besoins en avant sur les vôtres. Réponse. Merci beaucoup pour la question importante au sujet des PME ontariennes. Nous avons eu un niveau historique de soutien pour les PME qui a été accessibles pendant toute la pandémie. Aujourd'hui, nous avons fait près de 3 milliards en termes de subventions pour appuyer près de 110 000 entreprises partout en Ontario. Et d'aujourd'hui à la fin du mois, ces entreprises dans le secteur du tourisme pourront faire une demande de 20 000 $ de plus en subventions provinciales. Alors, nous avons eu un niveau d'engagement historique de la part du gouvernement pour aider les PME. Prochaine question. Député d'Ottawa, Sud. Merci beaucoup. nous sommes près de la fin de la période de débat urgent où tout le monde a dû participer. Il n'a pas parlé pendant ce débat de la question qui lui a été posée par le député de Windsor-Ex. Il n'a pas parlé des autres options disponibles. Il décide de prendre l'option impossible. Vous êtes allé trop loin. Et maintenant, il semble que la maison est en feu. La question est, pourquoi est-ce que le Premier ministre est pressé à outrepasser la Charte des libertés quand il y a d'autres options disponibles et raisonnables qui lui sont offertes? Lédeur parlementaire du gouvernement. Premièrement, ce n'est pas surprenant pour moi que le Parti libéral rejette les règles. Rappel à l'ordre. Lédeur parlementaire du gouvernement. C'est déplorable que l'opposition doit toujours se tourner vers les insultes et le dénigrement. Rappel à l'ordre. Lédeur parlementaire du gouvernement. Allez-y. C'est précisément pour cela que nous sommes ici. Nous sommes ici parce que le directeur général des élections de cette province comprend que l'implication des tierces parties dans les élections ontariennes dans le premier, deuxième, troisième et quatrième mandat des libéraux n'avait aucune limite. Nous, nous avons des limites qui vont assurer que nous ne dépensons pas au-delà de l'argent, des sommes qui doivent être adoptées dans la province. Nous avons établi un bon équilibre et c'est pour cela qu'on a ce projet de loi. Complémentaire, je cherchais des réponses et non de la piété. On ne peut pas outrepasser la charte parce qu'on n'arrive pas à faire adopter ces décisions. et ce n'était pas la première fois. Ils ont fait la même chose avec les OMZ. Il n'y a pas de plan pour les enfants qui veulent retourner à l'école. Les familles qui ont des enfants autistes, ils attendent encore. On attend encore que les recommandations de la Commission sur les soins de longue durée soient adoptées. L'eau potable, on attend encore. La liste continue. Le seul intérêt du Premier ministre, c'est celui qui a à voir avec son parti. Pourquoi est-ce que le Premier ministre met en avant ses intérêts politiques au-delà des intérêts de la province ? Réponse. Comment est-ce qu'il peut se lever et poser une question de ce genre ? Il dit que nous n'avons pas de priorité. Nous avons priorisé la construction de environ 600, environ 20 000 lits dans les foyers de soins de longue durée alors que son parti n'a bâti que 600. Nous avons priorisé l'éducation alors qu'eux, ils ont fermé 700 écoles. Nous avons rénové le secteur médical alors qu'ils l'ont sous-financé. Nous avons bâti des transports en commun alors qu'eux, ils n'ont pas pu répondre répondre à ces demandes. Nous avons bâti des stations de métro qui vont permettre de connecter toute la province. Dans sa question, il a souligné les échecs de son gouvernement pas seulement pendant un mandat mais pendant quatre différents mandats. C'est un record d'échecs qui n'a pas pu être surpassé par un autre parti dans l'histoire de la province. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Prochaine question, député de Martin. Merci beaucoup, monsieur le président. Ma question est pour le ministre associé pour la réduction des formalités administratives. Nous savons que les PME sont l'échine de l'économie, le centre de nos communautés locales et vont être essentiels pour bâtir la confiance pour le retour sécuritaire et la relance de notre province. Avec l'Ontario qui parle de la première étape sur la feuille de route vers la relance le vendredi, est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce que le gouvernement utilise les tests rapides comme un outil pour maintenir les employés et les communautés en sécurité ? Réponse. Merci, monsieur le président et merci aux députés pour cette question et pour ses efforts de militantisme pour les PME pendant cette pandémie. L'Ontario a été un leader national dans le déploiement des tests rapides. Nous avons géré nos approvisionnements de tests rapides selon les disponibilités pour les entreprises et les organisations partout dans la province. Nous savons que les tests rapides peuvent empêcher les éclosions sur les lieux de travail de la part des employés asymptomatiques et permettent ainsi de maintenir les entreprises ouvertes. C'est pour cela que nous avons fait des partenariats avec la Chambre de commerce de l'Ontario ainsi que d'autres chambres affiliées et les municipalités partout dans la province pour introduire le dépistage de tests rapides. Je suis fier de rapporter qu'en moins d'un mois de ce programme de lancement, l'Ontario a fourni 2,4 millions de tests rapides dans ses chambres et dans les communautés partout dans la province. J'en dirai plus dans mon autre réponse. Question complémentaire. Merci au ministre pour cette réponse. aider les PME à opérer de façon sécuritaire tout en maintenant la santé de toutes les communautés va être essentiel dans notre feuille de route vers la relance. Et je suis heureux d'entendre que nous avons eu du succès dans cette initiative pour les PME partout dans la province. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce que ces tests rapides sont essentiels pour toutes les entreprises ? Réponse. Merci beaucoup. L'Ontario a fourni près de 12,3 millions de trousses de tests rapides à plus de 600, plus de 2,600 sites de travail partout dans la province. Cela inclut les initiatives de dépistage rapide de la COVID-19 qui est utilisée par le OCCI. Ces efforts nous aident à protéger les entreprises et les organisations ainsi que les employés et leurs familles. Les tests antigéniques sur les lieux de travail permettent de maintenir la tranquillité d'esprit auprès des employeurs et des employés. Nous avons vu que les dépistages ont triplé sur les lieux de travail, surtout dans les zones sensibles. Nous sommes impatients de continuer de travailler avec nos partenaires partout dans la province pour continuer de déployer ces tests rapides. Merci beaucoup. Prochaine question, député de Davenport. Merci et bonjour, Monsieur le Président. Cette question est pour le Premier ministre. Le manque de transparence au sujet des décisions relatives à la fermeture des écoles ont inquiété encore une fois les parents au sujet de ce qui va se passer en septembre. Il n'y a pas eu de plan qui a été déposé pour indiquer quelles sortes de mesures seront utilisées pour prendre la décision combien de travailleurs ont été vaccinés, aucune mise à jour au sujet des directives relatives à l'assainissement, le dépistage, le port du masque. Nous pourrions être en train de débattre cela en ce moment, cette fin de semaine, pour que les enfants soient de retour à l'école au lieu de débattre d'un projet de loi qui va museler les critiques du Premier ministre. Est-ce que les conseils scolaires et les parents vont devoir attendre jusqu'en septembre ou au août avant de voir ce plan ? Réponse. Nous avons déjà annoncé il y a plus d'un mois la subvention pour les besoins des élèves ainsi que le financement pour les EPI. Et dans cette annonce, j'avais également dit clairement qu'en juillet, nous allions demander au prochain médecin hygiéniste en chef de nous donner plus d'informations en se basant sur les taux de vaccination. Je suis fier d'annoncer qu'environ 40% des enfants qui ont 12 et 17 ans ont reçu leur première dose de vaccin et nous sommes bien en chemin pour août d'assurer que chaque élève et chaque éducateur reçoit la première ou la deuxième dose. Cela fait partie de notre plan. Nous voulons doubler les doses pendant l'été. Nous avons loué 2 milliards de dollars pour cela, augmenter les investissements, augmenter le nombre d'infirmières de santé publique, améliorer la ventilation, l'assainissement dans nos écoles et nous voulons assurer que les élèves et les éducateurs sont en sécurité pour septembre. Question complémentaire. Monsieur le Président, c'est ce qui nous inquiète. Est-ce qu'il y aura, est-ce que ce sera en mi-août, en fin août, est-ce que le plan va changer encore? Les conseils scolaires sont stressés, les familles ont beaucoup de mal avec ce plan ou cette absence de plan. Nous avons la clôture des écoles la plus longue au Canada. Il y a un manque de transparence. 800 millions de dollars de moins selon le BRF pour nos écoles. Ramener nos élèves à l'école devrait être notre priorité pour leur bien-être mais aussi pour la relance économique. On pourrait être en train de travailler pendant la nuit sur un plan pour accomplir cela au lieu de l'abus flagrant de pouvoir auquel on a eu lieu cette fin de semaine. Est-ce que le Premier ministre peut expliquer aux familles et aux milliers de téléspectateurs pourquoi est-ce qu'il priorise son avenir politique sur l'éducation de nos enfants? Réponse, ministre de l'Éducation. L'opposition clairement semble avoir prédit le retour à l'école en septembre sans même assurer que c'était sécuritaire. C'est pour cela que nous avons assuré il y a plus d'un mois qu'il y avait un financement en place de plus de 500 millions de dollars pour l'année à venir. Nous avons 1,6 milliards de dollars en ressources pour la lutte contre la COVID-19. Nous voulons assurer que l'Ontario reste la province qui a le taux le plus bas de COVID-19 chez les moins de 18 ans. Nous sommes un chapitre fil dans le pays en termes de conformité aux mesures de santé publique. Nous avons instauré le tutorat pour les élèves, la santé mentale également. Nous avons assuré un investissement de 80 millions de dollars. Nous sommes engagés au bien-être et au succès des élèves maintenant et à l'avenir. Merci. La question suivante, la députée Docteur Vanier. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Au procès, le procureur général peut concéder que les dépenses pour tierces parties sont assez fortes pour éviter de l'interférence pour les élections. Même les... avec les experts connaissent la force de ces mesures-là et déclarent un conflit intérêt que le gouvernement crée quand il change les règles pour l'élection à venir. Pourquoi est-ce que le gouvernement pense que c'est une instance appropriée pour utiliser la disposition de dérogation pour la première fois dans l'histoire de l'Ontario ? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, parce que nous croyions que dans une démocratie parlementaire, ce qui est les dépenses les plus levées au pays et on a ces élections pour 12 mois, c'est un équilibre approprié. C'est ce qu'on a avancé avec ce projet de loi et on a eu beaucoup d'ébats en chambre et en comité et ce projet de loi a été adopté. C'est la volonté de ce Parlement, Monsieur le Président. Le juge a aussi confirmé que de telles limites sont importantes, sont nécessaires et sont constitutionnelles. Donc, on défend ces principes-là et l'équité des élections. On ne va pas être suivi comme le gouvernement précédent. On pense qu'on est arrivé à un équilibre. C'est pourquoi on a utilisé tout outil pour assurer l'équité des élections. Merci, question complémentaire. Les Ontariens ont utilisé notre charte de droit et liberté pour la protection quand leurs droits sont compromis par des politiques gouvernementales. Les personnes LGBTQ+, les réfugiés et les personnes handicapées sont toutes les personnes qui ont utilisé la charte pour lutter contre leur discrimination. L'Ontario envoie un message clair et concernant que c'est en fait qu'ils utilisent la distribution de dérogation comme un simple outil pour piétiner les droits selon la charte comme tout simplement pour avoir sa volonté. Qu'est-ce qui va empêcher le gouvernement d'invoquer la distribution de dérogation pour d'autres questions ? Et quelle est la raison ? Réponse, c'est une question malheureuse vu ce qui s'est passé dans cette province depuis quelques jours. On utilise la distribution de dérogation pour protéger l'équité des élections ontariennes. Je ne dois pas rappeler la députée d'Ange Fass que cette Chambre a parlé d'une voie unifiée menée par le ministre des petites entreprises. On a discuté de l'utilisation de la distribution des dérogations dans une autre province pour enlever les droits des gens que cette province considérait. Pas acceptable. On a parlé comme voie unanime contre cela, Monsieur le Président. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'assurer que les élections sont justes. On l'a vu en 2003, en 2007, en 2011, le directeur général des élections qui a vu des dépenses par les tiers partis. Quatre gouvernements libéraux, quatre échecs et on veut s'assurer que les élections restent sécuritaires et libres. Question suivante, le député de Milton. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Depuis plus d'une décennie, sur l'ancien gouvernement libéral, les élèves sont tombés plus en retard à cause du programme des mathématiques que des souhaits. Trop de gens ont dit qu'ils allaient avoir des problèmes mais nous, on a refait les choses afin d'assurer que les gens apprennent bien l'éducation et donc on a changé les choses pour la première année et la neuve année. L'annonce la semaine dernière par le ministre de l'Éducation démontre que notre premier ministre veut préparer les jeunes avec les aptitudes. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qui change dans la mathématique de la neuvième année en Ontario? Merci. Le ministre de l'Éducation. Merci. Je remercie le député de Milton. Et oui, on a changé, il y a un nouveau programme, un nouveau curriculum pour la mathématique. On a modernisé le curriculum mathématique et on a déclosané aussi pour remplir notre oblé engagement envers la population de changer les choses dans le système éducationnel pour avoir plus de l'été ici chez les jeunes ontariens. Et 40 millions de dollars ont été dévoilés et le nouveau programme pour la première fois met un vrai emphase sur des applications à la vraie vie. On veut utiliser l'expérience des élèves et ce qu'ils feront dans l'avenir. On veut les préparer pour s'acheter une maison, payer des taxes, avoir un compte en banque et tout ça. Nous créons une meilleure compréhension des métiers spécialisés et les occasions dans les industries moins traditionnelles afin que tout et chaque élève puisse remplir son plein potentiel. Merci. Question complémentaire. C'est bien de voir que ce gouvernement donne aux élèves les aptitudes et les connaissances dont ils ont besoin pour avoir succès dans ce monde. C'est bien de voir l'annonce que le nouveau programme a reçu beaucoup de louanges des employeurs. Matthew Wilson, vice-président des exportateurs canadiens, en mettant à jour le programme de mathématiques et en utilisant des modélisations mathématiques, l'Ontario s'assure qu'il y a une prospérité future dans le secteur manufacturé. Le président de Robotics Canada a dit nous sommes enthousiasmés. Est-ce que le ministre peut nous dire davantage pourquoi les employeurs reçoivent ces changements au curriculum tellement positifs et comment est-ce qu'on va continuer à moderniser le curriculum pour préparer mieux les élèves à l'avenir ? Le ministre de l'Éducation. Merci. J'apprécie la question du député d'en face parce que ça souligne une vérité. Sur 16 ans, le programme de cette province est déçué et déconnecté du marché de travail. Sous l'ancien gouvernement libéral, le chômage chez les jeunes était double de ceux qui l'étaient ailleurs. et ce n'est pas juste parce que les jeunes veulent travailler et c'est pourquoi nous avons développé un nouveau programme pour assurer qu'il n'y a pas de chômage chez les jeunes et le nouveau programme de mathématiques à la LVNI et ça va aider les jeunes à se trouver d'emploi. on va appuyer on va utiliser une vision de marché du travail à la 10e, 11e et 12e année pour les programmes de mathématiques. On va s'assurer que les jeunes puissent avoir les aptitudes nécessaires pour se trouver un emploi. Question suivante, la députée du Brampton Centre. Merci, bonjour. J'aimerais commencer en faisant un écho du commentaire de la chef de l'opposition officielle au début de la question de la période et de souhaiter la bienvenue aux membres de la Fédération du Travail qui ont construit une tribune virtuelle, qui ont rempli nos tribunes virtuelles. Monsieur le Président, presque 4 000 aînés et personnels ont perdu leur vœu dans les foyers de soins de longue durée. Les forces américaines canadiennes ont publié un rapport en mai 2020 sur la crise dans les foyers de soins de longue durée. Le gouvernement ne pensait pas que c'était une priorité de discuter de cette question à ce moment-là. Aujourd'hui, 46 % de nos foyers de soins de longue durée ne donnent pas encore de la climatisation aux résidents dans leurs chambres et on commence un été chaud. Ça devrait être une priorité pour ce gouvernement, mais ce n'est pas le cas. Et il part de débats d'urgence pour aider à gérer la crise de dotation en personnel dans les foyers de soins de longue durée. Ce gouvernement doit repenser ses priorités pour avoir les bonnes priorités. Est-ce que le Premier ministre veut expliquer aux résidents et aux familles des foyers de soins de longue durée pourquoi imposer des changements à la loi sur le financement des élections est plus important que protéger les aînés dans les foyers de soins de longue durée en Ontario? Le leader parlementaire du gouvernement, merci beaucoup. En fait, il y a eu deux débats quand l'utilisation des pouvoirs d'urgence dans cette province. La solliciteur générale, aussi bien que médecin et génie sans chef et la ministre de la Santé sont compréhens devant un comité en ce qui a trait à l'urgence de la COVID-19 et les pouvoirs d'urgence contenus là-dedans. Je note qu'avant la pandémie, on parlait des foyers de soins de longue durée contrairement à l'opposition qui n'en parlait pas. On a dit qu'il fallait construire 36 000 nouveaux lits. On l'a fait. On va bâtir 30 000 nouvelles places. On a dit qu'il faudrait avoir plus de préposés. C'est pourquoi on embauche 3 700 nouveaux préposés. 27 000 nouveaux préposés, plutôt. Et on a parlé d'avoir de la climatisation. C'est ce qu'on fait. On a dit qu'il fallait embaucher plus d'infirmières et d'avoir 4 heures de soins. À chaque de ces mesures, on a assuré que les priorités ontariennes avancent. Merci. Question complémentaire. C'est clair que tout le monde dans la province de l'Ontario que ce gouvernement a retardé pour poser des gestes aux soins de longue durée. C'est pourquoi on a eu plus d'essais pendant la deuxième vague que la première. Ils peuvent prétendre qu'ils ont posé des gestes pendant que les aînés mouraient, mais ils n'ont rien fait. Les infirmières, les familles des résidents dans les foyers de soins de longue durée, les préposés de services de soutien personnel ont sonné l'alarme quant à la crise dans les soins de longue durée. Mais il n'y avait pas d'urgence de ce gouvernement pour agir. Ils ont entendu toute une année avant de dévoiler toute forme de stratégie pour la dotation. C'est les membres de l'Association des infirmières de l'Ontario, le syndicat canadien de la fonction publique et la fédération ontarienne du travail. Et ils parlaient parce que ce gouvernement essaie de silencer ces gens-là. Ils disent que ce projet de loi c'est une prise de pouvoir et qu'il veut silencer les gens qui ont blessé plus. Les familles, les résidents, les infirmières, il faut entendre tous ces gens-là. Pourquoi ce gouvernement essaie de baïonner ceux qui sont pressés le plus, leurs critiques pour leurs propres gains politiques plutôt que de protéger les travailleurs et les familles dans cette province? Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Le leader parlementaire du gouvernement. Je rappelle la leader adjointe du Néo-Démocrate. « Qu'est-ce qu'on vous ferait différemment? » Elle n'a pas pu répondre. En ce qui a trait au foyer de soins de longue durée, on a débloqué beaucoup de ressources même si l'administration libérale précédente en coalition avec les Néo-Démocrates n'a rien fait pour assurer que les problèmes soient résolus dans les soins de longue durée. Des milliers de nouveaux lits et embauchent des milliers de préposés. Il y a beaucoup plus de travail à faire, mais on est important, on l'a déjà fait. À la Fédération du travail, nos amis, bonnes nouvelles s'en viennent. On a des expansions du train-go, des autoroutes. L'avenir est bien pour le travail et c'est les gens qui vont construire ces nouvelles routes, ces nouveaux métros. L'avenir est bon pour ces gens, contrairement à ce qu'on a vu pendant l'administration précédente. Des centaines de milliers de personnes ont perdu leurs emplois et l'Ontario a passé. Question suivante, le député de Guelph. Ma question, c'est à ce premier ministre. Cette semaine dernière a été révélatrice. Ça a démontré comment le gouvernement est prêt à agir pour piétiner les droits de la charte et baillonner ses critiques pour sa réélection. Je ne comprends pas pourquoi le premier ministre n'avance pas avec la même urgence pour rendre le paiement pendant la pandémie permanent ou épayer les petites et moyennes entreprises. Beaucoup de petites entreprises n'ont pas reçu leur paiement du système de soutien au PME et d'autres n'ont reçu aucun soutien des agents de voyage, par exemple. Est-ce que le premier ministre va démontrer autant d'urgence pour appuyer les PME en réparant le programme de formation pour les petites et moyennes entreprises et pour avoir le financement pour qu'on puisse sortir de cette pandémie indemne? Le ministre associé délégué aux petites entreprises et à la réduction des formalités administratives. Merci beaucoup. On reconnaît les effets énormes que beaucoup de PME ont pendant cette époque et c'est pourquoi on a lancé l'investissement le plus large pour appuyer ces petites et moyennes entreprises. 2,9 milliards de dollars de paiement direct ont été faits aux petites et moyennes entreprises en Ontario avec un impact qui ont souffert un impact. C'est pourquoi on a établi des programmes pour assurer que 100% de leurs coûts d'électricité sont recouverts et 100% des impôts fonciers sont couverts. On va continuer à travailler avec les petites et moyennes entreprises comme on l'a fait au début de cette pandémie. Moi, j'ai fait plus de 130 tables rondes avec les propriétaires de PME, les associations de PME pour s'assurer qu'elles ont les autres soutiens nécessaires et comment on peut les appuyer. C'est important qu'ils soient appuyés et qu'ils reçoivent de l'argent comme les 2,9 milliards de dollars qui ont déjà été envoyés. Question complémentaire, M. le Président, on n'a pas besoin de plus de consultations ou demandées. Les PME ont dit au gouvernement depuis des semaines et des mois maintenant que la bourse d'aide d'aide au PME ne fonctionnent pas. Beaucoup n'ont pas reçu de l'argent même s'ils sont admissibles. D'autres ont simplement été oubliés. Je vais donner aux ministres associés une occasion de plus maintenant qu'on siège. Est-ce que le gouvernement va livrer la 13e ronde de financement pour aider les PME qui ont des difficultés à survivre à la 3e vague de la pandémie et est-ce que vont réparer les critères d'admissibilité du programme de bourse pour les PME de la province? Le ministre associé. Merci, M. le Président. Comme j'ai noté avant, chaque entreprise admissible à cette subvention des PME qui a fait la demande a reçu son argent. En plus de ça, on continue à étudier d'autres soutiens d'entreprises. Ce gouvernement a dévoilé le programme de soutien pour le voyage et le tourisme pour ces industries qui ont souffert en attaque. C'est des paiements jusqu'à 20 000 dollars pour les entreprises, un programme de 100 millions de dollars et on encourage toutes les entreprises qui sont admissibles à faire leur demande. Ce gouvernement, au début de la pandémie et même avant, a toujours appuyé les PME. Les députés d'en face ont voté contre une réduction des impôts pour les PME et ils ont aussi voté contre une réduction des coûts pour les PME. Nous, nous allons continuer à aider les PME. Question suivante, la députée de Sainte-Catherine. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Les résidents de l'Ontario trouvent bizarre que ça a pris moins de 48 heures pour rappeler l'Assemblée législative et pour silencer et baïonner vos critiques. Mais, entre-temps, pendant tout le mois de janvier, vous avez refusé de rappeler l'Assemblée législative quand on voyait le chiffre le plus élevé de personnes souffrant de la COVID-19. dans la région du Niagara, on a eu des hausses hebdomadaires où des aînés ou des membres de la famille mouraient à chaque 3 heures et demi. Cependant, vous avez rappelé pour ceci, tellement de gens ont eu leur chirurgie retardée. Dans ma collectivité, il y a beaucoup de retard pour les chirurgies parce qu'on les a reportées plus tard avec des préoccupations quant à la capacité de l'hôpital et des soins intensifs. M. le Premier ministre, qu'est-ce que vous dites aux résidents qui entendent encore les chirurgies quand votre priorité est de rappeler l'Assemblée législative pour baïonner vos critères et passer sous silence le financement des hôpitaux? La ministre de la Santé, merci beaucoup. Merci pour la question. Que les gens soient à leur chirurgie qui ont été retardés à cause de la COVID-19 ou les hôpitaux étaient pleins, c'est une priorité pour nous. On sait que les gens attendent depuis longtemps pour avoir leur chirurgie, aussi bien que les procédures de diagnostic. On sait qu'il faut revenir aussitôt que possible. Et je vais noter, même pendant la pandémie, si les gens avaient besoin de chirurgie, la plupart des hôpitaux ont fait plus de 88 procès de leur attribution de chirurgie et ont pu compléter plus de 430 000 chirurgies pendant la pandémie. Récemment, il semble que les chiffres sont réduits parce que les gens en Ontario font la bonne chose et sont vaccinés. D'abord, on a enlevé la directive 2 qui donne la possibilité aux hôpitaux d'avoir un certain nombre de chirurgies. Et maintenant, il y a une autre indication qu'en plus des chirurgies de jour, les chirurgies pour patients internes peuvent être faites. Et donc, on veut arrêter l'arrêt, et c'est ce qu'on fait depuis quelques semaines. Merci. Question complémentaire? Merci, M. le Président. Quand j'aurai la chance, j'aimerais remercier le millier de 100 membres de la Fédération du Travail de l'Ontario qui suivent le débat aujourd'hui. On a besoin du financement aux hôpitaux qui font la différence. La première, deuxième, ou troisième vague. Les résidents et résidentes de l'Ontario ont besoin d'investissement pour arrêter la médecine du couloir. Avant la pandémie, ils en avaient besoin et on n'était pas préparés. Personne oublie juin avant la pandémie. Et l'agence de recueil des données a montré que c'était le pire juin pour la médecine du couloir depuis toujours. Le financement aux hôpitaux était déjà un problème souvent avant la pandémie. Et donc, il y avait déjà un retard de chirurgie. Maintenant, il y a presque 430 000 personnes à l'automne. Ces arriérés ont été décrits parce que les hôpitaux avaient besoin de plus de soutien pendant la pandémie quand les soins urgents étaient achalandés. Est-ce que le premier ministre va expliquer pourquoi c'est plus important de rappeler la Chambre? Merci. Je rappelle le député, la ministre de la Salle. Je demande que la question soit courte. Réponse la ministre. On a dit pendant la dernière élection qu'on traiterait ce problème et on le fait. On a débloqué des centaines de millions de dollars pour le financement de l'hôpital, plus de 5,5 milliards de dollars et des centaines de millions de dollars. On traite avec la rire des chirurgies. C'est une priorité parce qu'on sait que les gens attendent depuis longtemps. Mais grâce aux efforts de la population ontarienne de se faire tester et de se faire vacciner, on voit le nombre de gens à l'hôpital réduit. On continue à investir de l'argent et on va continuer dans les procédures, dans les interventions chirurgicales qu'on veut avoir. 500 millions de dollars pour pouvoir avancer et on va débloquer plus si c'est nécessaire. Merci. Il n'y a pas de rappel au règlement pendant la période des questions. La députée donne vers l'ouest. Hier soir, j'étais à deux vigiles, un à Thurnecliffe Park et l'autre à Flamingham Park pour la famille à cause de l'islamophobie et a été assassinée à London cette semaine. Tous les gens veulent la perte de ces quatre gens de la famille. On aura besoin d'avoir le jeune qui a survécu dans notre cœur. Pour contrer l'islamophobie, il faut faire autre chose. Il faut avoir un plan d'action avec les mesures nécessaires. Si une situation prend un processus tripartite, c'est cela. Est-ce que le Premier ministre est prêt à travailler avec tous les partis dans l'association pour développer un plan qui est pour contrer l'islamophobie et c'est-à-dire de revenir avec le directeur à le leader parlementaire du gouvernement. Merci beaucoup. Bien sûr qu'on va continuer avec tous partis dans l'Assemblée législative. Ça va s'en dire. Comme j'ai dit plus tôt, cette Assemblée a parlé d'une seule voix plus tôt dans son mandat pour dire comment on se sentait quant à l'utilisation de la disposition de dérogation dans une autre province. Il y a beaucoup de travail à faire, non seulement pour l'islamophobie et tous autres types de racisme. La solliciteur général a fait du travail pour renforcer le directeur contre le racisme mais c'est une priorité pour le Premier ministre, le gouvernement et tous les députés de l'Assemblée. On va continuer à faire ce travail important, nous tous, et c'est du travail qui ne va pas arrêter et qui aura au-delà d'avis de ce Parlement. C'est la conclusion de la période de question. La députée de Waterloo rappelle au règlement. Mais ainsi, je demande le consentement anonyme de déposer une motion quant à l'adoption immédiate du projet de loi 153 sur les foyers de soins de longue durée pour qu'on ne soit pas séparés, pour assurer que les aînés ne soient pas séparés de leur époux et épouse dans les foyers de soins de longue durée. La députée de Waterloo demande le consentement anonyme de la Chambre d'imadément proposer une motion en ce qui concerne l'adoption immédiate du projet de loi 153, une loi pour les foyers de soins de longue durée afin qu'on soit ensemble jusqu'à un autre décès. Les députés d'Algoumaman et de l'Ontario, je demande le consentement anonyme d'y adopter exactement la motion 137 des députés déposées par la députée de Davenport. Je m'entends au gouvernement Ford d'adopter un plan de retour à l'école avec un meilleur financement pour les salles de classe, meilleure ventilation et un comité de sécurité composé d'experts, de parents, d'élèves, travailleurs en éducation, syndicats et de conseils scolaires. Le député d'Algoumaman et de Manitoulin demande le consentement anonyme de la Chambre d'adopter immédiatement la motion des députés 137 de la députée de Davenport. Y a-t-il un cas? J'ai entendu un nom. Rappel au règlement la députée d'Algoumaman. Merci. Je demande le consentement anonyme d'avancée à la motion pour appuyer le projet de loi 244, la loi pour qu'il n'y ait pas d'expression à cause de la COVID-19 par le député de Toronto Centre afin qu'on protège les locataires pendant la pandémie et qu'on les empêche de perdre leur congement. La députée d'Algoumaman demande le consentement anonyme pour apposer le projet de loi 244 qu'il n'y ait pas d'expression à cause de la COVID-19 par la députée de Toronto Centre. J'ai entendu un nom. Le député de Brampton Est a appel au règlement. Je demande le consentement anonyme pour avoir l'adoption du projet de loi 239, le projet de loi sur le paiement pour des congés de maladies pour que l'opposition, pour que les gens ne soient pas obligés de protéger le choix de s'étire à la maison quand ils sont malades ou de rendre malades leurs familles. Le député de Brampton Est se demande au consentement anonyme qu'on doit avancer une motion pour adopter le projet de loi 239 de l'opposition officielle quant au congé de maladies payées. J'ai entendu un nom. Je demande à ceux qu'on adopte la motion 136 pour que le gouvernement donne de l'aide financière pour les petites et moyennes entreprises qui ne sont pas admissibles à d'autres soutiens. Le député de Thomas Cochrane demande le consentement anonyme pour qu'on dépose et on adopte tout de suite la motion de député numéro 136 pour rendre admissible d'autres PME qui ne sont pas admissibles. La députée de London West a un rappel au règlement. Je demande au consentement anonyme d'avoir l'adoption immédiate du projet de loi 237 pour 297 plutôt pour assurer que les besoins des jeunes et des enfants soient au centre des préoccupations pendant la COVID-19. La députée de London West demande le consentement anonyme d'adopter une motion quant à l'adoption immédiate du projet de loi 297 pour aider les jeunes et les enfants et les jeunes adultes pendant la pandémie de la COVID-19. Y a-t-il le consentement anonyme? J'ai entendu un nom. La députée de Waterloo a rappelé le règlement. Je demande au consentement d'adoption de la promotion quant au projet de loi 199 pour le crédit de voyage déposé par le député de Niagara Falls pour aider le secteur du tourisme à se remettre de la pandémie. La députée de Waterloo demande le consentement et la Chambre de proposer d'adoption et une motion pour adopter immédiatement le projet de loi 199 sur le crédit d'impôt non remboursable afin d'accorger le tourisme en Ontario par le député de Niagara Falls. Y a-t-il d'accord? Un rappel au règlement. Le leader parlementaire du gouvernement, je demande le consentement qu'on adopte le projet de loi 290 la loi sur la sensibilisation contre le racisme anti-asiatique. Le leader parlementaire du gouvernement demande le consentement ananime pour déposer une motion sur le projet de loi 299 le mois de sensibilisation sur le racisme contre les Asiatiques. Y a-t-il un accord? Accord au revoir. Sous-titrage ST' 501 La Chambre donne le consentement unanime par rapport au projet de loi 299, loi sur l'éducation contre le racisme envers les Asiatiques. Il faut que quelqu'un propose la motion pour que ce soit considéré. Le leader parlementaire du gouvernement, je demande le consentement unanime de proposer la deuxième lecture et la troisième lecture du projet de loi 299, loi contre le racisme envers les Asiatiques. Le leader parlementaire demande le consentement unanime de proposer une motion pour la deuxième et la troisième. Le leader parlementaire doit le proposer au nom du député qui propose. Je propose la deuxième lecture du projet de loi 299, loi proclamant le mois de mai, mois de sensibilisation au racisme anti-Asiatique. Au nom du député qui propose la deuxième lecture du projet de loi 299, loi proclamant le mois de mai, mois de sensibilisation au racisme anti-Asiatique. M. Key. Monsieur Kalandra a proposé la deuxième lecture du projet de loi 299, loi proclamant le mois de mai, mois de sensibilisation au racisme anti-Asiatique. Suite du débat. Député de Brampton-Est. Merci, M. le Président. La loi, ou plutôt le racisme anti-Asiatique, a un impact sans précédent partout à travers l'Amérique du Nord. C'est un acte de haine qui devient de plus en plus intrusif, de plus en plus présent. Et des vies ont été perdues à cause de cela. Cela, à cause de cette rhétorique et de ces croyances. J'ai parlé avec des jeunes dernièrement par rapport au racisme anti-Asiatique. En tant que membre de cette communauté, j'ai mes expériences. J'ai fait face à de l'intimidation lorsque je grandissais. J'avais l'impression, lorsque je grandissais, que je n'appartenais pas à nos communautés. Et cela a un impact. Cela a créé de l'anxiété. Cela a créé du stress. C'est pourquoi il est important de le reconnaître. Certaines personnes vivent encore plus d'actes de discrimination de la sorte. C'est pourquoi il faut être sans équivoque et combattre ce racisme. Nous avons une responsabilité. Nous devons reconnaître les impacts du racisme anti-Asiatique. Nous devons aller au-delà de cela également. C'est une conversation que nous avons maintenant des suites de l'attaque terroriste qui a eu lieu à London. Cette attaque a été alimentée par du racisme. Les gens, et ce de plus que jamais, demandent des changements systémiques. C'est ce que les gens veulent de ce gouvernement. Il faut condamner de façon sans équivoque ces actes de haine. Mais nous ne pouvons pas seulement le faire avec des mots. Si nous agissons de la sorte, nous rendons service à ceux qui commettent ces actes haineux. Nous devons combattre le racisme anti-Asiatique. C'est la première fois que je me lève pour parler ainsi. Je voudrais prendre un moment pour parler de la terrible attaque terroriste qui a eu lieu à London. Cette famille allait prendre une marche et cette famille a été victime d'une attaque terroriste. Cela a mené à la perte des trois membres de la famille et un seul garçon, le fils de cette famille, va se réveiller avec des blessures horribles et va réaliser la situation. Ce genre d'incident est alimenté par l'islamophobie, le racisme anti-Asiatique. C'est pourquoi nous devons condamner de façon sans équivoque ce qui s'est produit à London. Nous devons dire que c'est une attaque terroriste. Nous devons dire que c'est alimenté par l'islamophobie, par le racisme anti-Asiatique. Au-delà de cela, nous devons nous engager à effectuer des changements systémiques. Chacun d'entre nous, ici, en Chambre et partout à travers le Canada, doit faire. Si nous ne regardons pas ce problème d'un point de vue systémique, nous allons continuer de voir des actes de haine se produire. Nous ne devons pas seulement dire que nous condamnons ces actes. La famille, les gens l'ont dit. Nous n'en sommes plus à de belles paroles seulement. Nous devons agir également. Nous devons aborder les changements systémiques. Le racisme systémique est présent de différentes formes. De quelle façon est-ce que cela peut avoir un impact sur les gens? Il y a le racisme direct, par exemple, qui se manifeste avec les violences et les attaques. Mais il y a aussi le racisme culturel, structurel. C'est également ce qui doit être changé grâce à une approche systémique. J'aimerais également parler de la façon dont nous pouvons nous opposer à ces actes. J'en ai parlé à multiples reprises, mais j'aimerais le répéter. C'est important. Mon nom est Guraten Sin. Cela veut dire « le joyau dans l'obscurité ». Il y a de magnifiques noms qui viennent de différentes communautés. Le nom de ma mère, Harmin, est source de l'univers. Ce sont des significations magnifiques, comme Mohamed Turmihate, Mamakwa, par exemple. Ce sont des noms diversifiés et magnifiques, mais ces noms ne sont pas dits correctement. Nous pouvons ainsi reconnaître l'importance de la diversité, reconnaître la beauté de cette diversité, aller à l'encontre de la discrimination, aller à l'encontre de la haine. C'est pourquoi je demande à tous d'aimer leur nom, dire leur nom de la bonne façon, le dire avec fierté. Reconnaître que vous devez changer votre nom parce que c'est plus facile pour quelqu'un d'autre de le dire. Si un anesthésiologiste, par exemple, à Saskatchewan, peut dire Guraten, eh bien, ils peuvent dire Mohamed également. Il y a une façon de dire nos noms dans nos communautés. Nous devons aimer nos noms, nous aimer nous-mêmes. Et nous devons ainsi nous entraîner. Si vous avez de la difficulté à dire le nom de quelqu'un, demandez-lui. Vous pouvez demander aux gens. Il nous fait plaisir d'apprendre à prononcer nos noms. Certaines personnes dans le cabinet ont de la difficulté à dire Guraten. Et ainsi, je leur explique. Cela fait partie du combat pour combattre la discrimination et la haine. Mon frère en a parlé beaucoup. Il faut prendre le temps d'y réfléchir. Nous avons grandi dans les années 80 et les années 90. J'étais une des seules personnes qui venaient d'une communauté différente. Et comme beaucoup d'individus racisés, c'était une période où il était difficile de grandir. Nous avions un nom qui était difficile à prononcer, par exemple. Et beaucoup de gens n'étaient pas au courant de nos traditions. La tradition cique, le fait de porter les cheveux longs, par exemple. Lorsque les gens ne sont pas au courant, eh bien, l'ignorance prévaut et de ce fait, il y a des préjugés. J'ai fait face à beaucoup d'intimidation, des expériences difficiles. Je faisais partie des rares enfants racisés de mon école. J'avais un nom qui était dur à prononcer et j'avais des cheveux longs. Et c'était quelque chose que les enfants n'avaient jamais vu auparavant. Cela a mené à de l'intimidation et à des batailles. Mais par le fait même, j'ai eu l'occasion de prendre une décision. Je pouvais choisir de rejeter ce qui me rendait unique ou, au contraire, de m'aimer davantage, malgré ceux qui me faisaient sentir différent. J'étais chanceux. J'avais une famille qui me soutenait. Mon frère a vécu la même chose. Ma famille m'a montré comment répondre à la haine. Il faut le faire en s'aimant encore plus. Ainsi, en le faisant, nous sommes en position de force. Nous pouvons avoir une meilleure estime de soi-même pour contrer l'estime de soi. Pour contrer plutôt la discrimination. Je suis désolé, je dois vous interrompre. Je dois demander à la Chambre d'être à l'ordre pour écouter le député de Brampton-Est. Député de Brampton-Est? Merci beaucoup, M. le Président. Le racisme anti-asiatique doit nous amener à être attentifs à cela. L'impact de cette haine a toujours existé. Nous savons que les formes de discrimination existent depuis toujours. Mais dans le contexte de la COVID-19, nous savons que cela a été utilisé pour la communauté asiatique. Le racisme anti-asiatique est maintenant devenu la cible de haine. La communauté asiatique est devenue le bouc émissaire, en fait, suite à la COVID-19. Nous devons ainsi tous avoir une conversation par rapport à cela. Il faut contrer le racisme anti-asiatique. Et de façon générale, la conversation doit être structurée sur la façon de contrer le racisme en général. De ce fait, nous devons nous opposer à la haine. Nous avons besoin de gens en position de pouvoir pour condamner cela. Mais ce n'est pas suffisant de seulement condamner. Si nous n'utilisons que des mots, cela ne reflète pas les inégalités qui mènent à la propagation et à l'impact négatif de ce genre de haine. Il y a la haine directe, la haine culturelle, structurelle. Ces différents types de violences marginalisent les communautés. Cela amène à davantage de violences structurelles ou culturelles. De ce fait, notre rôle ici est de reconnaître qu'il faut financer les initiatives contre le racisme anti-asiatique. Nous devons ici nous assurer que les communautés marginalisées aient accès aux ressources dont elles ont besoin pour avoir un meilleur quotidien. J'aimerais donner un exemple. J'aimerais parler de l'approche structurelle, de son importance. J'ai beaucoup de privilèges, je le reconnais. Je suis avocat, je suis un homme, je suis un élu, je suis un député. Si quelqu'un est raciste envers moi ou est haineux, cela me blesse. Cela a un impact sur moi. Mais cela n'a pas un impact sur le fait que je puisse pourvoir aux besoins de ma famille. Lorsqu'il y a du racisme structurel, lorsqu'il y a de la haine culturelle, lorsque cela a un impact sur les individus, eh bien, dans certains cas, ils n'ont plus accès aux ressources, aux éducations. Cela a un impact beaucoup plus fort en termes de discrimination. Nous parlons de la possibilité pour un individu de nourrir sa famille, par exemple, d'avoir accès à des ressources. Je suis victime de racisme. Cela s'est produit à multiples reprises, parfois en public. Mais à cause de mon privilège, cela m'affecte différemment. Cela n'a pas la même influence sur quelqu'un, par exemple, qui a de la difficulté à parler anglais, quelqu'un qui a de la difficulté à obtenir les ressources nécessaires pour s'assurer de mener une vie décente. C'est pourquoi nous devons considérer ce racisme anti-asiatique d'un point de vue structurel. Je veux que ce gouvernement adopte ce projet de loi, mais qu'il aille plus loin, qu'il y ait du financement pour contrer le racisme anti-asiatique. Dans le contexte actuel, si nous ne faisons que de belles paroles, cela n'aura aucun impact. Des gens m'ont dit qu'ils en avaient marre des belles paroles des élus. Nous voulons maintenant un engagement, un vrai engagement. Nous voulons que ce soit un engagement par rapport au financement. Cela pourra ainsi combattre le racisme et la discrimination. Les gens de différents milieux qui ont été victimes de racisme pourront ainsi aborder la situation différemment. J'encourage ce gouvernement d'écouter, de prendre le pouls de la situation actuelle. Je veux que les élus prennent des mesures. Nous voulons que vous tâtiez le pouls de la population, surtout suite aux terribles attaques qui se sont produites il y a de cela à peine quelques jours. Il faut comprendre comment nous devons combattre le racisme. Nous devons de se faire avoir une conversation. Qu'est-ce qui inspire le racisme anti-asiatique? Cela veut dire que nous devons remédier à l'extrémisme, à l'islamophobie. Ce sont les facteurs qui propagent et qui motivent et qui inspirent les mauvais acteurs, ces personnes qui commettent des actes haineux et racistes. Il me reste peu de temps, donc j'aimerais récapituler. J'aimerais parler du projet de loi de sensibilisation au racisme anti-asiatique. Je veux que nous considérions cela en nous disant que nous ne devons pas seulement condamner ces actes. C'est une étape importante, bien sûr, mais ce n'est pas la seule étape. Nous devons ainsi condamner ces actes, mais nous devons également offrir du financement pour combattre le racisme anti-asiatique. De plus, je souhaite que nous continuions d'avoir une approche directe. Nous devons combattre la suprématie blanche, la haine et la discrimination. Je me dis cela en m'adressant au jeune Gourhatan qui a grandi à Windsor et qui a vécu du racisme. J'aimerais le dire aux jeunes, les jeunes de toutes les tranches d'âge, qui se sentent seuls à cause des impacts du racisme. Nous devons aussi changer la situation d'un point de vue structurel, mais je veux également dire à ces jeunes, levez-vous, soyez droits et fiers, soyez fiers, remplis d'amour, aimez votre communauté, comprenez vos racines, nourrissez vos racines, laissez-les maintenir l'arbre que vous êtes. Ensemble, nous pouvons combattre le racisme anti-asiatique. Nous pouvons le faire en nous soulevant, chacun d'entre nous. Par le fait même, nous devons combattre le racisme anti-asiatique, le racisme contre les Noirs, contre les Autochtones, le racisme contre l'Islam, et de ce fait, nous allons avoir une province plus juste. Merci. 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 Tous ceux contre, dites non. Je crois qu'il y a le oui l'emporte. Oui, il y aura un vote, il y aura une sonnerie. Préparez les lobbies, s'il vous plaît. Préparez les lobbies, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci.